... Considérant l'inertie du gouvernement quant à l'application de l'accord de l'Étouz sur le système de rémunération, considérant l'immobilisme du gouvernement sur la question de lenteur administrative et la persistance des abrées prévisoires, considérant la situation dramatique des enseignants décisionnaires, considérant le non-paiement jusqu'à là des indemnités de suggestion au directeur et directrice des cas de Doupetit, considérant la violation flagrante de la recommandation de 1966 UNESCO-OIT sur la condition du personnel enseignant, nous avons décidé de déposer un préavis de grève. Pour exiger du gouvernement le respect de la dignité de l'enseignant, parce que comme vous le savez dans notre pays, la dignité de l'enseignant est malmenée, la dignité de l'enseignant est presque bafiée, et nous avons même l'impression que le président de la République lui-même n'aime pas les enseignants. Et pourtant, les enseignants ont joué un rôle imminent quand ils devaient accéder à la magistrature suprême, parce qu'ils nous avaient fait des promesses très belles, qu'une fois arrivés au pouvoir, la question relative aux revendications serait derrière nous. Mais jusqu'à présent, nous courons derrière l'application des accords signés avec le gouvernement du Sénégal depuis le 17 février 2014. Et parmi ces accords, il y a un point essentiel, relatif justement à l'étude sur le système de rémunération. Nous demandons aussi que la condition de l'enseignant soit améliorée qualitativement, parce qu'on ne le dira jamais assez. L'école est le moyen de promotion sociale. Tant que les enseignants ne seront pas motivés, tant que les enseignants ne seront pas formés, il n'y aura pas un enseignement de qualité, et de ce point de vue, l'éducatif sera toujours dans des difficultés. Et c'est pourquoi notre organisation, portée résolument vers le développement de l'éducation et de la formation, exige le respect de la dignité de l'enseignant, exige le respect de la condition de l'enseignant. Parce que notre pays a ratifié la recommandation de 1966 INESCO-OIT, relative justement à la condition du personnel enseignant, de la maternelle au secondaire, en passant par l'élémentaire et le moyen. Et tout le monde sait que cette condition est loin d'être relugante. On ne peut pas avoir une bonne condition tant que les enseignants ne seront pas dans de très bonnes situations d'enseignement-apprentissage. À l'heure actuelle, les enseignants travaillent dans des classes pléthoriques. À l'heure actuelle, les enseignants travaillent dans des situations difficiles. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas asseoir un enseignement de qualité dans ces conditions-là. Avec la persistance des abris provisoires, de ce point de vue, on ne peut pas avoir un enseignement de qualité. Et du fait que nous, nous exigeons le développement de l'éducation et de la formation, il faudrait que notre pays considère l'enseignant et mette en avant des mécanismes pour le respect de la dignité de l'enseignant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501